On a fait une première mi-temps très aboutie, on avait un plan de jeu en première mi-temps qui a été respecté. Ça nous a permis de marquer assez rapidement et de se créer pas mal d'occasions. On a fait énormément d'efforts en première mi-temps, je pense qu'on l'a un peu payé en deuxième, parce qu'on a eu un peu moins de maîtrise dans le jeu, un peu moins de maîtrise technique aussi. Mais vu les efforts qu'ils ont faits, je suis fier de mes joueurs ce soir, parce que battre une équipe de Clermont qui était vaincue depuis très très longtemps, et une équipe avec un bon entraîneur, avec des bons joueurs, c'est jamais facile à gagner. Et arriver à marquer un but et puis surtout faire un clean sheet encore à domicile, c'est très important. À la mi-temps, on a essayé quand même de remettre certaines choses en place, mais il est vrai que dans l'investissement, dans ce qu'on avait travaillé au niveau de notre pressing, au niveau de notre jeu, ils ont respecté à la lettre ce qu'on avait demandé et ce que j'avais demandé. Et derrière, on a été récompensé, donc après, ça demande énormément d'efforts. Il faudrait que maintenant, on arrive à le faire durer dans le temps, pendant la durée des matchs. Je pense que Clermont aussi a un peu poussé, ils ont eu quelques changements, ils ont joué un peu plus direct pour essayer justement qu'on n'arrive pas à aller les presser. Et puis après, on a eu, je pense, un petit peu de rigueur technique où on a pêché un petit peu techniquement dans certains choix aussi qu'on aurait pu mieux faire, notamment aussi au niveau des entrées. Ça a été paradoxalement un peu timide ce soir, mais on a beaucoup défendu. Donc oui, j'attendais mieux, mais aujourd'hui, je suis quand même fier de mes joueurs parce que gagner, prendre trois points contre cette équipe-là, tout le monde ne le fait pas. Ils étaient vaincus depuis le début de l'année. Donc oui, après, on a encore amélioré des choses, mais j'ai un groupe jeune. On a fait rentrer des joueurs jeunes. Donc voilà, il faut, à part peut-être Yo qui est rentré pour amener de son expérience et pouvoir encore être décisif, mais pour le reste, voilà, on essaye de faire avec le groupe que j'ai et c'est un groupe en qui j'ai énormément confiance. C'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a pas été très performant, mais sauf peut-être sur le match d'Ausserre où je pense qu'on méritait largement mieux et on avait revu les images cette semaine. Après, moi, vous savez, les joueurs, ils ont confiance en notre projet de jeu. Ils ont confiance en ce qu'on met en place. Après, des fois, il y a des petites... Quand on est trop joueur par moment, ça peut nous coûter cher. Mais bon, c'est ma philosophie. J'ai envie de jouer comme ça. J'aimerais mieux jouer, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont un peu plus poussé. Ils ont joué un peu plus direct. Et donc, on a moins pu jouer dans leur camp. On aurait pu peut-être mieux les contrer, par contre. Mais ça fait partie aussi de notre palette. C'est qu'on doit être capable aussi, à un moment donné, quand on joue un peu plus bas, d'être meilleur dans les derniers choix et dans les derniers gestes, notamment en contre.